et bien bonjour à tous il y a toutes ces chuteurs que l'existe en tout cas j'espère que vous allez bien pour un parcours très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo c'est spécial alors aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un produit un produit que j'ai acheté que j'ai voulu acheter surtout à cause de la compétition alors aujourd'hui c'est deux parties donc deux petites parties donc une de battlefield une de gravity sur une manette et cette manette s'appelle la honnête contre l'art je vais vous expliquer en déjeuner je voudrais vous dire que mes vidéos vont être cric cric c'est-à-dire que voilà je vais essayer toujours d'avoir des nouveaux trucs pas faire une partie de la communauté dira ouais bonjour à tous donc là on se retrouve je sais pas on va dire en HP en ligue voilà j'ai fait voilà on a fait une partie c'est tout voilà parce que là je me force à commenter mais j'ai pas un commentateur je voudrais répondre à quelques messages que je reçois sur Skype qui me dit un petit vidéo tu commentes bizarrement c'est vrai dans un sens je commente bizarrement parce que soit je raconte ma vie soit je raconte la partie et c'est ennuyant c'est vrai je vois pas beaucoup de vidéos je vois pas de beaucoup de choses et tout ça c'est ok donc c'est très très dur pour moi de tout gérer en tout cas passons pour les vidéos à chaque fois j'essaie de faire des vidéos mais c'est très très dur de trouver quelque chose parce que faire de la ligue c'est déjà vu déjà vu déjà vu faire n'importe quoi c'est déjà vu déjà déjà vu donc c'est pour ça que je vais vous faire autre chose donc par exemple filmer des scrims donc en live c'est ce qui est plus regardé une paquette le cinéma une craque du public au fait qu'on peut dire que vous plein de plein d'autres jeux qui vont aller sur ma chaîne principal et puis voilà alors passons maintenant au sujet alors que là vous êtes en train de regarder normalement un qui plaît de pétit 3 je vous expliquez comment j'ai joué alors tout simplement que je vous ai dit il y a quelques minutes j'ai reçu une manette c'est une mètre on est contre la rave cette manette est très spéciale c'est pas une manette microsoft et l'expresso 60 édition ou la noire ou la blanche avec batterie ou filaire n'importe c'est une manette spéciale donc elle est filière à plus qu'on s'y est filière on peut l'avoir avec une batterie mais c'est mieux filière donc c'est une norme n'est pas au bonnet je sais pas comment vous dites moi j'ai dit au bonnet contrôleur alors c'est pour ceux qui ne connaissent pas ces manettes donc on est contre leurs parents ce qu'est qu'ils sont des sociétés ou entreprises qui font des manettes de compétition alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier le plus souvent qu'on retrouve ces manettes on va dire deux touches supplémentaires qui ne sont pas des touches mais qui sont des palettes alors je sais pas si vous allez bien entendre donc là c'est un bruit qui n'est pas par rapport je suis en train de faire tous les bruits de la manette avec les jouets stick un bouton x et tout et là écoutez donc voilà c'est un son différent déjà c'est des boutons différents qui sont placés à l'arrière de la manette et ces deux boutons ça s'appelle des palettes alors normalement il y en a deux si vous en avez qu'une il y a un petit peu un problème et puis c'est vous aurez une malformation pour tenir la manette je suppose je sais pas et donc ces palettes remplace pas mais si vous préférez font que deux boutons donc les deux palettes font que deux boutons sont en deux fois sur une seule manette peut-être que je m'explique mal mais je vais vous expliquer en mieux tout simplement alors en même temps pour dire que là normalement vous êtes sur le gameplay de call of duty tout simplement ces palettes remplacent des boutons donc ça veut dire que vous pouvez d'habitude par exemple pour faire un job en compétition c'est un trick on va dire en quelque sorte pour esquiver les balles des ennemis il fallait quitter son joystick gauche et appuyer sur la touche allez revenir sur le joystick gauche pour après le visée c'était très très galère maintenant grâce à ça grâce aux palettes on peut totalement ne pas quitter le joystick que ce soit le droit ou le gauche et tirer en même temps qu'on saute ou qu'on dropshot alors ça c'est vraiment très très super malgré le prix des manettes c'est vrai ça coûte hyper cher mais normal coûte 30 euros alors qu'une manette c'est un petit peu manette en ligne par exemple moi je l'ai eu à 70 euros bon ok j'ai ôté les vibrations j'ai pris la filière j'ai ôté tout ce qui est stick domé etc et puis surtout j'ai modifié la palette alors ça m'a ça m'est revenu à 70 euros avec les taxes bien sûr hors taxe c'est coûté environ 60 euros voilà et donc je l'ai reçu dans une boîte etc et je suis très très satisfait de ma manette depuis que je l'ai eu que ce soit sur battlefield je sais pas si vous allez bien y voir je sais pas si j'ai pris une bonne séquence sur battlefield ou on saute ou on peut voir que je saute alors je veux dire qu'il y a un très très gros défaut c'est que sur battlefield sauter ne sert à rien c'est-à-dire que les palettes ne sert pratiquement à rien surtout que moi j'ai pris la palette de droite a donc le bouton a une palette de gauche b donc en fait la palette de droite me me suffit et la palette de gauche me sert à rien parce que je prends quasiment pas les véhicules et vous avez pour les connaisseurs de battlefield cette map la map le fin pendant comment s'appelle l'extrait que vous avez fait de battlefield c'était close quarters donc c'est un c'est un c'est un pack map qui se joue rien qu'au rien qu'au sclire rien qu'à l'arme et donc c'est assez embêtant alors au niveau de Call of Duty c'est nettement mieux parce qu'on atteint des réflexes meilleurs c'est-à-dire qu'on peut jumper, drop shotter et tirer sans loucher c'est-à-dire sans que on fasse un coup de joystick et boum le vision donc ça c'est vraiment très très super et surtout on atteint vraiment des records au niveau des réflexes euh comme je vous ai dit hein on a vraiment beaucoup de réflexes avec c'est-à-dire que imaginons vous avez un ami il vous tire dessus vous voulez esquiver les balles et en même temps tirer dessus bah vous ne pouvez pas parce que vous devez soit sauter et espérer pouvoir tirer dessus avant que lui il tourne sur le joystick ou le contraire et ce qui est vraiment très embêtant bah grâce aux palettes ça va devenir réalité donc voilà donc je vous en ai un peu parlé des palettes mais ce n'est pas fini vous inquiétez pas vous allez retrouver d'autres vidéos sur les palettes ainsi que peut-être des palettes des je sais pas comment les appeler mais pas des fesses commentaire mais des vidéos où je suis en train de jouer tout en filmant ma manette enfin mes mains sur ma manette et tout et vous verrez bien que c'est merveilleux bref je vous en dis pas plus merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de liker et de commenter cette vidéo si ça vous a plu en tout cas j'espère en tout cas ça vous a plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos n'oubliez pas que comme je vous ai dit c'est un peu dur pour moi de faire des vidéos et de faire des commentaires sur Call of Duty donc là vraiment je me suis forcé parce que ça fait plusieurs 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 jours que j'ai ça sur mon ordinateur et j'ai pas réussi à vous commenter à parler bref bye bye tout le monde pour tout bien ciao